Je donne maintenant la parole à Thomas Chevandier. Je vous remercie, M. le maire. Chers collègues, l'actuel plan local d'urbanisme a été adopté il y a 14 ans. Certes modifié il y a 4 ans, en 2016, il est néanmoins désormais inadapté à une ville qui subit les conséquences du dérèglement climatique, à une ville dont les usages ont été très largement modifiés par la crise du Covid et dans laquelle la volonté de réappropriation de l'espace public est de plus en plus partagée. Il était donc urgent d'adopter un nouveau PLU. C'était d'ailleurs un engagement de campagne de l'actuelle majorité. Compte tenu de son impact sur l'avenir de notre ville et donc sur le quotidien des Parisiennes et des Parisiens, il a été décidé de précéder cette révision, et c'est inédit s'agissant d'un PLU, il a été décidé de précéder cette révision d'une conférence citoyenne. Cette conférence, animée par M. le premier adjoint en charge notamment de l'urbanisme et par Mme l'adjointe en charge notamment de la participation citoyenne et du débat public, Cette conférence s'est composée d'un panel de 100 citoyens, dont 30 métropolitains, témoignant du souci de penser ce PLU en lien avec l'environnement global de Paris. Cette conférence s'est réunie sur trois samedis, donnant ainsi du temps à la formation, à la délibération des citoyennes, en lien avec des spécialistes et avec le soutien toujours utile et déterminant de l'atelier parisien d'urbanisme. Sur la même période, une consultation élargie s'est tenue sur une plateforme en ligne sur laquelle plus de 1000 propositions ont été formulées et qui ont fait l'objet de plus de 20 000 votes. C'est donc un rapport et des propositions sur lesquelles nous sommes amenés à débattre aujourd'hui qui portent la légitimité d'une participation large et d'une méthode novatrice. Et ces propositions, 30 propositions adoptées par le panel de citoyens tirées au sort, on peut les classer en trois catégories. D'abord les propositions qui recouvrent des objectifs de politique publique sur lesquelles la ville a déjà une action structurée. Cela signifie qu'il y aura un effort de pédagogie à mener sur ces politiques publiques. Ensuite, des propositions qui se situent en dehors du cadre du PLU et qui du coup ne pourront pas être reprises par le PLU puisqu'il s'agit d'un document particulièrement normé. Mais néanmoins, ces propositions ne seront pas vaines puisqu'elles seront fléchées, orientées vers des adjoints qui seront chargées de leur suivi particulier. Enfin, des propositions qui entrent précisément dans le champ juridique de ce plan local d'urbanisme. Parmi elles, certaines ont reçu un assentiment particulièrement large et notamment celles qui permettent de concilier les exigences sociales et environnementales. Je vais m'arrêter quelques instants notamment sur l'une de celles qui a obtenu l'assentiment le plus large lors du vote de la plateforme en ligne sur la partie espaces publics et mobilités qui concerne dans les parkings souterrains le fait de prévoir des espaces sécurisés pour des vélos à proximité des stations RER et de métro et des emplacements pour les véhicules des travailleurs de nuit avec des tarifs préférentiels. Cette proposition qui a été très largement adoptée traduit une acceptation globale de l'orientation souhaitée par la Ville de la diminution de la voiture individuelle au profit d'autres modes de transport. On peut aussi noter les propositions relatives aux questions d'habitat et de solidarité. Par exemple, celles visant à développer des programmes neufs ou en réhabilitation incluant une mixité sociale, urbaine et fonctionnelle qui témoignent là aussi d'une volonté très forte de la part des Parisiennes et des Parisiens qui ont été consultés de continuer à utiliser l'outil du logement social comme levier essentiel et primordial de la mixité sociale dans notre ville. On peut aussi relever la proposition numéro 5 toujours en termes d'habitat et de solidarité qui vise à intégrer dans le PLU la réversibilité des usages et à inclure pour toute nouvelle construction une charte des promoteurs. Ces propositions vont donc venir enrichir le travail d'élaboration du nouveau PLU lequel sera, et c'est là aussi inédit, bioclimatique. Bioclimatique, cela signifie qu'il respectera la trajectoire des accords de Paris et du plan climat-air-énergie territorial adopté en 2018 qui vise une neutralité carbone à horizon 2050. Ainsi, avoir un PLU bioclimatique permettra d'agir plus efficacement contre le réchauffement climatique et ses effets néfastes en luttant contre les îlots de chaleur, en promouvant la pleine terre, en oeuvrant à la rénovation énergétique, etc. Cela souligne l'ambition de la ville en matière de lutte contre le dérèglement climatique et évidemment l'engagement de sa majorité sur ce sujet. Les conclusions de la conférence citoyenne vont donc venir enrichir nos débats dans le cadre de la révision du PLU, mais aussi au-delà. Elles vont accompagner la démarche de transformation écologique de notre ville et valident en très grande partie les orientations de notre majorité et de l'exécutif, à savoir la conjugaison des enjeux démocratiques, sociaux et environnementaux. Je vous remercie.